Rava R.S.I.U. a été élue Miss Tahiti à la mairie de Papete, capitale de la Polynésie française, ce vendredi 23 juin 2023. C.S.T.L. qui représentera l'île française pendant l'élection Miss France 2024. Qui est cette sublime jeune femme de 24 ans ? L'élection Miss France a lieu tous les ans en fin d'année, précisément en décembre. Les sélections des Miss régionales, elles, ont lieu bien avant. Celles de Miss Tahiti se déroulaient par exemple à la mairie de Papete, capitale de la Polynésie française, ce vendredi 23 juin 2023. Sa lauréate s'appelle Rava R.S.I.U. Alors, qui est cette sublime jeune femme de 24 ans ? Samedi 24 juin 2023, nos confrères de télévision mag ont publié un portrait détaillé qui aide à cerner les traits physiques et psychologiques de cette amoureuse de l'Afrique, fan du talent entrepreneurial de Caroline Receveur. Quels sont les domaines d'intérêt de Rava R.S.I.U.? D'un point de vue physique, la jeune femme correspond parfaitement aux normes de beauté exigées par le concours, elle est grande, 1,72 m, est issue d'un métissage tahitien, chinois et allemand qui la rend sublime, et possède un sourire des plus éclatants. D'un point de vue personnel, Rava R.S.I.U. affectionne beaucoup de choses. Elle est par exemple fan de voyage, nourrit un intérêt tout particulier envers l'Afrique. Généreuse, elle a effectué plusieurs missions humanitaires au Togo. Ses études se portent sur le marketing digital. Quant à son admiration, elle s'oriente vers Caroline Receveur, ex-candidate de télé-réalité suivie par 5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Après la télévision, elle est devenue entrepreneur, elle est beaucoup dans le développement personnel et j'aime l'équilibre qu'elle a avec sa vie de famille. C.I.S.T. une businesswoman accomplie, avait expliqué la miss à la station Locality FM Radio. Une miss complexée par son poids. Le développement personnel semble tenir beaucoup à cœur de la jeune femme. Sur compte Instagram, elle accompagne régulièrement ses photos de messages aux ondes positives. L'important est de s'aimer soi-même. J'ai souvent entendu mon entourage me dire, il faut que tu manges, tu as maigri. A force, ses propos m'ont donné des complexes, voire blessés. Et je sais bien que l'intention est bienveillante. Dans le regard des autres, nous sommes toujours confrontés à une norme. Faisons attention, ne jugeons pas, ne critiquons pas. Nous ne connaissons pas l'histoire que chacun a avec son corps. Chaque corps est unique et magnifique à sa manière. Célébrons nos différences. Aimons notre corps, prenons en grand soin car si est-il le seul foyer que nous aurons toute notre vie. Soyons-en fiers, pouvait-on lire il y a trois jours en légende d'une de ses photos, sur son compte Instagram. Un beau message de bienveillance envers soi-même dont pourront s'inspirer les jeunes générations. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada